L'origine de la réforme, on remonta quand même assez loin. Ça fait un moment qu'on fait des constats sur les freins, sur les difficultés, sur les complexités qui touchent le dispositif. Il y a eu des rapports de l'inspection générale. Il y a eu un rapport qui avait été commandité par plusieurs ministres dont l'actuel premier ministre ancienne ministre du Travail et qui pointait effectivement les raisons pour lesquelles on avait un dispositif qui plafonnait à 30 000 parcours par an. C'est sur la base de ces constats-là qu'on lance REVA, une expérimentation pour voir, tester des solutions, répondre à ces difficultés. REVA fonctionne, ça fonctionne bien, on a des retours très positifs des bénéficiaires. Et puis on voit qu'on a, en se départissant du cadre juridique, des capacités de faire des parcours plus courts, mais surtout des parcours plus efficaces. Et sur la base de ces constats-là, du travail aussi avec les acteurs, avec les organismes d'accompagnement, avec les professionnels dans les ministères certificateurs, des professionnels de la VAE, on établit une méthodologie de travail qui conduit à un constat, il faut qu'on fasse évoluer le cadre juridique. Il faut qu'on le fasse évoluer pour permettre de transformer la procédure et surtout de le rendre plus lisible par les acteurs. C'est là que prend racine la réforme, c'est là qu'on décide d'intervenir dans la loi. Et demain, parce que c'est un énorme travail qu'on est en train de mener avec les services de la DGFP, avec les équipes de REVA, mais également avec les certificateurs et plus tard avec l'ensemble des acteurs, les textes réglementaires d'application. Les organismes de formation, c'est vrai qu'ils ont l'habitude de l'entendre, ils sont un peu au cœur du réacteur sur tous nos dispositifs, évidemment. Mais il y a quand même une chose qui a changé considérablement dans cette nouvelle VAE et qui va appeler une mobilisation des organismes de formation, c'est le fait que désormais on réfléchit dans une logique de parcours. Et lorsqu'on réfléchit dans une logique de parcours, on réfléchit dans un cadre qui fait intervenir, qui peut désormais faire intervenir de la formation. C'est une nouveauté, c'est-à-dire que quand on se lançait dans un parcours de VAE, on devait recouvrir 100% du référentiel de certification. On arrivait avec son bagage d'expérience, son bagage de compétences, et on le faisait, on le donnait à voir dans le cadre d'une procédure, trop complexe d'ailleurs, on le donnait à voir au certificateur. On rompt avec cette logique en disant que non, on a parfois besoin de se former pour compléter son panel de compétences, pour renforcer des compétences qui se sont affaiblies, pour réactualiser des compétences qui, parce que les métiers ont évolué, parce que ces compétences-là se transforment, eh bien, il faut se remettre à jour pour être crédible devant un jury, eh bien, on a ouvert le parcours à des compléments formatifs, à de la période de mise en situation en milieu professionnel. Et c'est un vrai changement dans la logique, dans l'approche même de la VAE, et c'est là que les organismes de formation vont pouvoir s'adapter, d'abord en construisant cette offre. C'est quoi ces compléments formatifs ? C'est quoi les besoins des bénéficiaires là-dessus ? Il va y avoir un dialogue permanent qui va s'instaurer avec les accompagnateurs, avec les architectes de parcours, pour que les organismes de formation adaptent leur offre, transforment leur offre, créent une nouvelle offre, spécifiquement sur cette section VAE. Et on compte beaucoup, nous, sur l'expérience acquise pour modulariser les parcours, pour individualiser les parcours. Là-dessus, c'est vrai que la loi 2018 a beaucoup fait. On fait confiance aux organismes de formation, on compte sur eux pour que ce nouveau parcours de VAE, ils puissent trouver une offre de formation, une offre sur ces compléments formatifs, qui soit pertinente, adaptée aux besoins des bénéficiaires, également aux besoins des entreprises, parce qu'on parle d'employabilité à l'issue, et le tout en coordination avec cette nouvelle fonction que sera l'architecte de parcours. C'est un vrai challenge. L'État sera là pour accompagner, parce que cette réforme, elle est structurelle, elle est profonde, elle prendra du temps, mais elle sera, on en est sûr, porteuse de beaucoup de succès pour les bénéficiaires, et surtout, elle remettra un peu au centre du jeu, quelque part, les parcours professionnels, mais plus généralement les parcours de vie des personnes auxquelles on s'adresse. Sous-titrage ST' 501